Il y a des années, un vice-premier ministre du Canada a fait un sondage informel auprès de nombreux professionnels bien éduqués et auprès de simples citoyens. Il a constaté qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment comment l'argent était créé. En fait, on peut probablement dire que la majorité des gens, y compris les simples employés des banques, n'ont jamais réfléchi à la question. Le système moderne de l'argent-dette est né il y a un peu plus de 300 ans, quand la première banque d'Angleterre a été créée par une charte royale, lui autorisant des prêts fractionnels de dépôt d'or au ratio de 2 pour 1. Ce modeste ratio est-il le premier pas ? Le système est maintenant mondialisé. Il crée des quantités virtuellement illimitées d'argent à partir de rien. Et presque tout le monde sur la planète est enchaîné à une dette sans cesse grandissante, qui ne pourra jamais être repayée. Est-ce que tout cela serait arrivé purement par accident ? Ou est-ce qu'il y a conspiration ? De toute évidence, l'enjeu est considérable. L'enjeu est considérable. L'enjeu est considérable. Le Conseil pil11ONEY, et l'enjeu est441. L'enjeu est Esta pierre. La carte de violence est glace. La carte de f flux, l'enjeu est de 7. Inc'est placé. Sous-titrage MFP. ... 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